Bonjour à tous, alors dans cette vidéo nous allons voir comment tester l'association linéaire entre deux variables quantitatives. Donc ici nous souhaitons étudier la relation bivariée entre deux variables quantitatives X et Y qui sont mesurées sur les mêmes individus. Alors on insistera lourdement dessus mais ici on est capable d'exploiter que la partie linéaire de cette association et non pas les formes non linéaires d'association. Alors c'est une question qui se pose fréquemment, on peut voir si le poids et la taille sont liés. Donc là il s'agit de phénomènes différents mesurés sur le même individu. Mais on peut aussi s'intéresser aux mesures successives d'un même phénomène comme par exemple la pression artérielle le matin et la pression artérielle le soir. Ou enfin on peut utiliser ce même cadre méthodologique pour étudier la variabilité interopérateur. Comme par exemple la mesure de pression artérielle par une infirmière X et par une infirmière Y ou par un appareil X et un appareil Y. Et là on parlera plutôt de problèmes d'étalonnage. Dans tous les cas, on se demande si les variables sont indépendantes ou plus précisément s'il existe une relation linéaire entre elles. Autrement dit si elles sont associées linéairement. On pourra se demander également si elles varient dans le même sens ou non. Alors un exemple ici avec le poids et la taille. Donc on a représenté un point par individu avec X la taille et Y le poids. Et on s'intéresse en particulier pour commencer l'illustration à l'individu qui est ici cerclé de rouge. On peut représenter ces individus non pas en fonction d'un repère partant de 0 pour le poids et 0 pour la taille, mais en partant de la moyenne de la taille ici. Et à ce moment là cet individu est caractérisé par un écart de sa taille à lui à la taille moyenne. Donc on voit qu'il est plus grand que la moyenne. Et on peut faire la même chose pour le poids. Et on voit que cet individu ici est nettement plus lourd que l'individu moyen par exemple. Alors si on regarde finalement cet individu avait deux valeurs positives. Mais on peut s'intéresser au produit entre l'écart à la moyenne de X en bleu et l'écart à la moyenne de Y en rouge. Et si on regarde ce produit, on comprendra qu'il sera nettement positif en haut à droite lorsque les deux quantités sont positives. Il sera également positif en bas à gauche lorsque les deux quantités sont négatives. Et il sera négatif dans les deux autres zones. Et dans le cas précis de ce nuage de points, on voit qu'il y a très peu de points dans les zones rouges et beaucoup de points dans les zones bleues. Et donc on s'attend ici à ce que la moyenne de ce produit, XI-X bar fois YI-Y bar, soit nettement positive. C'est effectivement assez clair dans ce cas-là. Et si on prend deux autres exemples, on voit qu'on peut interpréter le nuage de points à travers cette moyenne directement. Donc par exemple ici, on regarde le montant des aides sociales perçues en Y comparé au revenu du travail en X. Et il y a une corrélation clairement négative, pardon, une covariance négative, au sens où plus on touche d'argent du travail, moins on touche d'argent de prestations sociales. Et un autre exemple ici, si on regarde la distance au travail en kilomètre en Y par rapport à la taille de l'individu en centimètre, on a l'impression qu'il n'y a aucune association et la moyenne que l'on pourrait calculer serait ici proche de zéro. Et donc ce que nous avons fait, en fait, c'est la covariance. Et voici son calcul dans un échantillon. La covariance dans l'échantillon, c'est la moyenne des XI-X bar multipliée par des YI-Y bar. Voilà, donc c'est tout simplement ça. Et c'est exactement le produit auquel on s'intéresse, la moyenne du produit auquel on s'intéresse depuis le début. Alors on remarquera que le dynamiteur ici c'est N et pas N-1. Et donc le calcul est analogue à l'estimateur biaisé de la variance. C'est-à-dire la covariance calculée sur l'échantillon de X et de X, c'est la variance, l'estimateur biaisé de la variance de X. Alors le problème de cette covariance, c'est qu'elle est sensible aux ordres de grandeur et quand on change d'unité, la valeur de la covariance change. Tant et si bien qu'une covariance égale à 300, moi je serais bien incapable de dire si c'est beaucoup ou pas beaucoup, parce que ça dépend des unités utilisées. Alors le coefficient de corrélation linéaire de Pearson, c'est la covariance qui est standardisée de manière à retirer les ordres de grandeur et la sensibilité aux unités, par exemple. Elle se définit en population, c'est le coefficient théorique de corrélation linéaire qui est ρ. Et nous passons directement ici à l'échantillon, le coefficient empirique de corrélation linéaire dans un échantillon, r, c'est la covariance, mais divisé par le produit des écarts-types de X et de Y. Et de cette manière, on retire complètement tout ordre de grandeur de X et Y. Alors comme on avait un estimateur biaisé en haut avec un dénominateur sur n et pas sur n-1, on prend les estimateurs biaisés des écarts-types ici en dénominateur. Cette quantité désormais varie entre moins 1 et 1. Et je sais que moins 1 et 1 sont des valeurs extrêmes dans la distribution, qui correspondent à des corrélations parfaites, et 0 ici correspond à une corrélation nulle. On va revoir cette interprétation. Donc maintenant, grâce à ce dénominateur, on s'est affranchi complètement des ordres de grandeur. Voici maintenant l'interprétation du coefficient de corrélation linéaire de Pearson. Tout d'abord, en population, c'est-à-dire sans devoir se préoccuper des problèmes d'échantillonnage, l'absence de relations linéaires entre X et Y est équivalente au fait que ρ soit égal à 0. Alors si maintenant je formule un peu différemment, je dis que X et Y sont indépendantes, et bien cela implique que ρ est égal à 0, mais il se peut que X et Y soient associés de façon non linéaire, et donc ρ sera égal à 0 quand même. C'est pour ça que, autant sur l'écriture d'en haut, il y a une équivalence, autant sur la deuxième, ici, c'est un implique. Le fait d'avoir une relation linéaire stricte entre X et Y, une relation déterministe, implique un coefficient de corrélation qui est égal à 1 si cette relation est croissante, et moins 1 si la relation est décroissante. Et toutes les situations intermédiaires, qui sont celles qui en général nous intéressent, c'est lorsque X et Y sont liés mais de façon non déterministe, donc probabiliste, donc avec une marge d'erreur, et bien on aura un ρ qui en valeur absolue varie entre 0 et 1. Lorsque la relation est de même sens, ρ est positif, lorsque la relation est de sens contraire, ρ est négatif. Lorsque l'association est forte, en valeur absolue, ρ dépasse 0,5, et lorsqu'elle est faible, elle est comprise entre 0 et 0,5. Pour ce qui est de l'échantillon, on fait la même interprétation avec r, qui est l'équivalent sur l'échantillon. La seule chose, c'est qu'il faudra toujours garder à l'esprit, surtout lorsque l'effectif est faible, que peut-être que notre observation est liée au simple hasard. Il existe donc des cas de relation qui est vraiment existante entre deux variables, et qui néanmoins ne peut pas être détectée par ce coefficient, c'est lorsque la relation n'est pas linéaire. Et vous avez ici des exemples de nuages de points qui sont associés à r ou ρ en population égale à 0. Et pourtant, évidemment, il y a une relation au sens où, lorsqu'on connaît la valeur de X, on a une information supplémentaire sur la valeur de Y. Si je prends par exemple le cercle tout à fait à droite, on sait que lorsque X est au milieu, Y est forcément très élevé ou très faible, mais ne peut pas avoir des valeurs moyennes. Donc il n'y a pas d'indépendance statistique. Pourtant ici, si on devait tracer une droite moyenne, elle serait toute plate. On peut donc se servir de ce coefficient de corrélation linéaire de Pearson pour tester l'absence de la relation linéaire entre deux variables quantitatives. On a donc un échantillon de taille N avec, pour chaque individu, une variable X et une variable Y, comme par exemple le poids et la taille, et on calcule petit r qui, dans cet échantillon, peut-être aura une valeur de 0,6, mettons. La question qu'on se pose, évidemment, c'est est-ce que ce 0,6 est extrapolable en population ? Et en particulier, est-ce qu'il reste non nul en population ? Donc savoir si X et Y sont en relation linéaire, ça revient à se demander si rho, le vrai coefficient de corrélation inconnu, est nul ou non. Et donc pour cela, on peut faire le test de nullité du coefficient de corrélation. Il y a une méthode qui, mathématiquement, est strictement équivalente. Ça consiste à définir une droite de régression, Y égale à X plus B, ou un modèle de régression, Y égale à X plus B plus un résidu, et se demander si la pente de cette droite ou le coefficient A de ce modèle, c'est la même chose, est nulle ou non. Et donc on le verra, c'est strictement équivalent au test de nullité du coefficient de corrélation. Encore une fois, on n'est pas capable de tester l'indépendance entre deux variables, on est simplement capable de tester l'absence de relation linéaire entre ces deux variables. Voyons maintenant le test de nullité du coefficient de corrélation de manière assez rapide. C'est un test qui est bilatéral, comme d'ailleurs beaucoup de tests en santé. Il est généralement réalisé en santé au risque alpha de 5%. On pose une hypothèse nulle qui est que, en population, le coefficient de corrélation vaut 0. Autrement dit, il n'y a pas de relation linéaire entre X et Y. Les conditions de validité sont plus ou moins complexes. Alors si jamais X et Y suivent une distribution normale, le test est d'emblée valide. Dans les autres cas, il existe d'autres cas où le test est valide, et ces cas nous les évoquerons avec la régression linéaire simple. Donc on verra ça tout à l'heure. Il y a plusieurs façons de réaliser ce test, mais une, c'est de calculer la quantité petit t dont la formule est ici à droite. Et cette quantité est proportionnelle au coefficient de corrélation linéaire, mais elle inclut également l'effectif. Et donc ce qu'on voit, c'est que plus l'effectif sera élevé, plus la quantité t augmentera, ou ça c'est à coefficient de corrélation identique, ou inversement à N égale, lorsque le coefficient de corrélation linéaire est plus fort, et bien cette quantité augmente également. Et donc on se rapporte à la table de student, je passe rapidement dessus, pour rejeter ou non l'hypothèse nulle. Donc il y a tout un tas de tutoriels plus complets sur cela. Ce qui est intéressant, c'est de résumer graphiquement ça, puisque finalement on a interprété déjà le coefficient de corrélation en termes de positif ou négatif, fort ou faible, et maintenant on a une troisième formation qui est la significativité. Et bien ce qui est intéressant, et c'est plus rigolo quand même que de regarder la formule, c'est de voir qu'on peut représenter notre coefficient de corrélation en mettant en X l'effectif de notre échantillon, et en Y la valeur du coefficient de corrélation. Et donc on va positionner un seul point, qui est le point qui résume notre étude, notre analyse. Alors quand on regarde sur ce graphique, on peut positionner trois points. Un premier point ici en haut à droite, donc avec un échantillon de taille 3, et un coefficient qui vaudrait 1 ou moins 1. Un deuxième point avec un échantillon de taille 16, et un coefficient qui vaudrait 0,5 ou moins 0,5. Et un troisième point avec un échantillon de taille 100, et un coefficient qui vaudrait 0,2 ou moins 0,2. J'efface maintenant ces étiquettes. Et sur ce, on peut tracer des courbes qui rejoignent ces points, et également quatre droites qui partent des quatre premiers points directement vers la droite. Et ça nous permet de définir trois zones. Tout d'abord, si jamais notre expérience se trouve dans la zone grise ici, et bien ce sont toutes les zones qui correspondent à des tests non significatifs, et donc la corrélation n'est pas significativement différente de 0. Et donc ça correspond au test de student vu juste avant, mais toutes les fois où la p-valeur est supérieure à 5%. Dans cette zone-là, on a une corrélation qui est significativement de 0, donc on a passé le test de student, mais elle est faible, inférieure à 0,5 en valeur absolue, et elle est positive. Et ici, elle est significativement différente de 0, et forte et positive. Ici, en rose, elle est significativement différente de 0, mais faible et négative. Et ici, en rouge, elle est significativement différente de 0, forte et négative. Et donc on voit, ça n'est pas une surprise, qu'à valeur égale du coefficient de corrélation, et bien plus l'effectif augmente, plus on a de chances de rejeter l'hypothèse nulle. Ça, c'est pour le coefficient de corrélation linéaire de Pearson et son test de nullité. Alors, il y a autre chose qu'on peut faire, qui en réalité est vraiment très proche, même si ça paraît formulé différemment, c'est la régression linéaire simple de y sur x. On a un nuage de points, ici figuré à droite, et on peut modéliser la relation entre x et y avec une équation qui ressemble à une équation de droite, y égale à x plus b. Et ici, on y ajoute, pour le modèle, une fluctuation aléatoire. Et donc, vous voyez qu'on a tracé une droite avec ici une distance verticale entre les points et la droite. Et ici, c'est un exemple de droite qui minimise ces distances verticales. Effectivement, c'est ce qu'on souhaite à faire. On veut prédire y en fonction de x en minimisant l'erreur verticale. Et il y a des formules qui nous donnent à ce moment-là les coefficients de cette droite. A, qui est la pente de la droite, c'est la covariance sur l'échantillon de x, y divisé par la variance estimatorisée de x. Ou alors, le coefficient de corrélation linéaire multiplié par le rapport des deux écarts-types. Et b, qui est l'ordonnée à l'origine de la pente, qui est la moyenne de y, moins la pente fois la moyenne de x. Donc, ces formules s'appliquent comme ça. Ici, on ne va pas les démontrer. Et on voit que, dès qu'on a le coefficient de corrélation linéaire, on peut tout de suite calculer ici une équation de droite de façon très simple. Donc ça, c'est la régression de y sur x. Alors, si je prends ma droite et un seul point ici, on voit qu'à cet abscisse x est associée la vraie valeur de y, yi, qui est la hauteur du point. Et désormais, avec la droite, j'ai une valeur prédite de y, y chapeau i, qui, évidemment, pour cet individu est fausse, mais qui correspond plutôt à une tendance moyenne sur l'échantillon. Donc, a et b, ce sont les coefficients calculés de notre droite. y égale ax plus b, c'est l'équation de la droite. y égale ax plus b plus l'erreur, c'est le modèle de régression. Pour chaque individu, on a donc yi, qui était la valeur observée dans l'échantillon, et y chapeau i, qui est sa projection sur la droite, en termes de hauteur. C'est donc a fois xi plus b, c'est la valeur prédite par la régression. La différence verticale entre les deux, y chapeau i moins yi, c'est l'erreur verticale de prédiction, et c'est ce qu'on appelle également le résidu. Et bien, pour valider une régression, cette validation se fait après avoir réalisé la régression, il faut analyser les résidus, c'est ce que nous allons faire maintenant. Il faut également rechercher des individus qui seraient trop influents, et qu'éventuellement, il faut supprimer de l'analyse. Ce sont les deux choses à vérifier ici. Alors, l'analyse des résidus tout d'abord. On rappelle que pour chaque individu, on obtient un résidu qui est y chapeau i moins yi, autrement dit, a fois xi plus b moins yi. On peut tout d'abord s'intéresser à la distribution univariée de ces résidus. Ces résidus auront toujours, de toute façon, une moyenne nulle, et un écart type qui est déterminable. Et donc, je ne vais pas revenir dessus. On va écrire la formule juste après. L'objectif, par contre, c'est qu'il faut que ces résidus aient une distribution normale. Ce qui est d'emblée acquis d'ailleurs, xi lui-même une loi normale. Et donc, pour vérifier cela, on va simplement tracer un histogramme. Et vous voyez ici, à gauche, c'est un histogramme qui est satisfaisant, avec une allure de cloche. Pas exactement, mais ce n'est pas grave. Et à droite, ici, un histogramme qui n'est pas satisfaisant. Eh bien, lorsque la relation, au départ, n'est pas du tout linéaire entre Y et X, mais qu'il y a autre chose que du hasard, on obtient généralement des résidus qui n'ont pas de distribution normale. Et donc, lorsque la relation entre Y et X ne correspond que à quelque chose de linéaire et à du hasard, inversement, on a des résidus qui sont bien distribués. Donc, cette étape ici remplace le fait d'avoir vérifié avant même l'exécution de la régression, si la relation linéaire était appropriée. Une autre chose à faire, c'est de regarder les résidus en fonction de la valeur de Y chapeau. Donc, un exemple ici qui convient, c'est lorsque les résidus ne semblent pas dépendre de la valeur de Y chapeau, ni en termes de moyenne, ni en termes de variance. Deux contre-exemples qui vont mieux préciser ce que je veux dire par là. Ici, on a une moyenne du résidu qui varie en fonction de la valeur de Y chapeau. Donc, vous voyez qu'au fur et à mesure qu'on va de gauche à droite, la hauteur moyenne du nuage change, ce qui n'était pas le cas avant. Et ici, on a inversement une dispersion qui augmente avec la valeur de Y chapeau. Donc, quand je vais de la gauche vers la droite, la dispersion augmente. Donc, on est ici dans un cas d'hétéro-sédasticité. Donc, ça, ce n'est pas bien. Il y a une deuxième étape de validation qui consiste à rechercher des individus influents. Alors, ça pourrait se faire de façon graphique tout d'abord. Ce n'est pas la bonne méthode, mais ça permet de mieux comprendre le problème. On peut avoir ici un exemple avec un nuage de points très concentré et un seul individu qui est beaucoup plus loin des moyennes et qui, à lui seul, en fait, entraîne une tendance de droite. Mais si on supprime cet individu, on voit qu'immédiatement, la droite est très différente. Et donc, ça, c'est un individu qui est trop influent. Donc, c'est un individu qui participe forcément aux coefficients, mais qui n'est pas dans la moyenne des autres individus à cet égard. Alors, une façon de le repérer, c'est que quand on le supprime, finalement, les coefficients A et B changent beaucoup. Eh bien, c'est ce qu'on retrouve dans la distance de Cook, sauf que c'est fait de façon beaucoup plus rapide que d'essayer de supprimer chaque individu. Et c'est comme ça qu'on conseille de rechercher les individus influents parce que la distance de Cook fonctionne aussi dans la régression linéaire multiple alors qu'on voit mal faire des graphiques en plus de deux dimensions. Et donc, un exemple ici, on a tracé pour chaque individu sa distance de Cook. Donc, vous avez des barres, une barre par individu, elles sont plus ou moins hautes. Ici, on a l'impression qu'il n'y a pas spécialement d'individus qui se détachent vraiment des autres. Alors, c'est vrai qu'on en voit trois ou quatre, mais en fait, ce n'est pas très clair. Donc, on va considérer que ça, c'est bon. Et par contre, un graphique comme ceci, où clairement deux ou trois individus se détachent, eh bien, ça correspond à des individus influents. Donc, il faut discuter, ce n'est pas du tout systématique, il faut discuter éventuellement la révision de l'échantillon. On peut, grâce à la régression linéaire simple et à la droite de régression, prédire une valeur de Y lorsque la valeur de Y est manquante. Donc, on pourrait avoir un individu avec une valeur X0, mais Y0 est inconnu. Et à ce moment-là, Y chapeau 0 est une bonne façon de prédire Y0. Cette prédiction est vraiment probabiliste, c'est-à-dire qu'elle sera toujours fausse, mais elle est moins fausse que celle qu'on peut faire quand on ne connaît pas X0. Donc, elle apporte quand même une information. Cette erreur de prédiction suit une loi normale centrée et d'écart-type S, Y, X. Et donc, on peut écrire sa formule S, Y, X. Cet écart-type, c'est S, Y, multiplié par une quantité qui va réduire S, Y, qui est la racine carrée de 1 moins R carré. Et donc, ce qu'on voit bien, c'est que plus R est élevé en valeur absolue, plus la prédiction est précise, puisque ce terme va vraiment se rapprocher de 0 et réduire ainsi l'erreur de prédiction. De façon plus opérationnelle, lorsqu'on a une valeur de X0, on calcule la valeur Y0 qui correspond et l'intervalle de confiance au risque 1 moins alpha de cette valeur, c'est la valeur calculée, Y chapeau 0, plus ou moins Uα multiplié par cet écart-type qu'on a défini juste au-dessus. Et Uα, vous le savez, c'est 1,96 pour un risque à 5% ou 2,58 pour un risque à 1%. Alors, un petit commentaire ici sur cette erreur de prédiction qui était l'écart-type de Y multiplié par la racine carrée de 1 moins R carré, c'est que lorsque R vaut 0, on voit bien que SYX est égal à SY, autrement dit, le fait de connaître X n'apporte absolument aucune réduction d'incertitude sur la valeur de Y. Voilà, donc ça ne sert à rien de connaître X pour prédire Y, c'est bien ça la notion d'ailleurs d'indépendance. Et inversement, si on a un coefficient de corrélation qui est en valeur absolue vaut 1, SYX vaut alors 0 et on voit que Y est donc strictement sur la droite, il n'y a absolument aucune incertitude. Et de manière générale, le fait de connaître l'existence d'une relation linéaire entre deux variables réduit l'incertitude de prédiction sur Y lorsqu'on connaît X. Et plus la corrélation est forte, plus on réduit fortement l'incertitude. Un épilogue maintenant sur cette méthode. Tout d'abord, il existe un test de nullité de la pente. Et bien, comme vous avez vu que le coefficient A était strictement proportionnel au coefficient petit r, et bien ces deux tests sont équivalents et généralement, il est considéré comme plus élégant de faire un test de nullité du coefficient de corrélation de Pearson, mais ça revient au même et le résultat sera le même. Il existe également un test de nullité de l'ordonnée à l'origine, le coefficient B. En pratique, ce test est peu utilisé. Il est possible d'ailleurs de faire une régression en forçant une ordonnée à l'origine égale à 0. Par exemple, lorsqu'on veut calibrer deux méthodes de dosage, l'une par rapport à l'autre, et qu'en fait, on sait que quand les deux retournent, enfin, quand une retourne 0, c'est forcément que l'autre doit retourner 0 aussi, et on veut simplement un coefficient multiplicateur pour les étalonner ou pour changer d'unité ou je ne sais quoi, et à ce moment-là, on pourra forcer une ordonnée à l'origine égale à 0. Il existe des régressions de x sur y qui cherchent à minimiser l'erreur horizontale entre le point prédit sur la droite et le point réel, et donc ces régressions sont très peu utilisées pour des raisons purement culturelles puisque, évidemment, le problème au fond est le même. Il existe un autre type de régression qui est orthogonale qui minimise la distance orthogonale entre un point et une droite. C'est ce qu'on aurait si on avait des points physiques reliés par des élastiques coulissants sur une barre en métal. Eh bien, cette régression orthogonale en pratique est également rarement utilisée. Merci de votre attention. Merci d'avoir regardé cette vidéo !